Bonsoir et bienvenue à La Faune aux oeufs d'or. C'est le premier dimanche après l'équipe et il y en a une qu'on n'a pas revue depuis. Alors voici Sébastien Benoit et Isabelle Rascot. Oh, bienvenue Isabelle. Merci, je suis tellement contente d'être ici. Salut à vous, merci encore une fois de nous avoir choisies. Julie Houlle devrait revenir la semaine prochaine. Elle est en vacances, elle revient la semaine prochaine. Merci d'être là Isabelle pour garder le fort. Avec un gros lot de combien? 300 000 $, je veux que ça se gagne aujourd'hui. Ok, madame est ambitieuse, on pense ça. Bonsoir, Richard. Alors pour Patricia, la voix de Princeville et ceux et celles qu'elle représente, ça constitue le grand cercle de la vie. C'est pas beau ça? C'est si bien dit Richard, c'est vrai que le service c'est ce qui vous unit avec les gagnants. Donc Patricia, vous représentez votre conjoint Denis et son ami Léo. C'est Denis qui m'a dit, moi j'aurais été bien trop nervue de faire ça, Patricia elle est calme. Mais je veux qu'on raconte leur histoire d'amitié parce que je trouve ça beau. Parce que si à un moment donné, Léo était à l'hôpital, ça fait que mon conjoint Léo, il y avait personne pour aller le chercher. Ça fait que la travésiaire d'une autre personne, ben on s'est connus. Ça fait que Denis se garde, je vais aller chercher Léo et ça va me faire plaisir. Depuis ce temps-là, ben on est des très bons amis. Ah, c'est beau! Ça fait qu'aujourd'hui, c'est vous qui leur rendez service. C'est ça. Et je suis sûre que ça va super bien aller. Je suis contente de vivre ça avec vous, Patricia. Jeanne Mance Morin de Louisville ne veut pas passer à la télé. Trop temps! Hé là! Elle est en TV, bienvenue Jeanne Mance. Salut! Mon Dieu, pourquoi vous ne voulez pas passer à la télévision? Ah, c'est pas mon sport préféré. Ah ouais! Mais l'offre alléchante de la poule vous a fait changer d'idée. C'est ça. Ah ouais, hein? Puis là, comment vous vous sentez? Vous m'avez l'air bien. Ah, j'aime être aussi relax que ça. Jeanne Mance, êtes-vous prête à aller au bout? Oui! C'est parti, des deux côtés. On y va pour la première combinaison de la semaine. Bonne chance à Patricia et à Jeanne Mance. Jeanne Mance qui nous prouve, une fois encore de plus, que tout le monde a un prix. Alors, on va jouer vos 25 000 $ pour ce premier tour de vous. Toujours sur la supervision de la firme MNP. Et vous savez que c'est toujours décomposable dans les deux sens. Il peut y avoir des doublés, on l'entend, hein? Ça se cande dans la foule, mais il peut y avoir également des triplés. Tantôt, on jouera pour 50 000 $ et ensuite pour 100 000 $. Pour l'instant, 25 000 $ à l'enjeu. Ben oui. Ça se stabilise. Et on a un doublé du côté de Sébastien. La voici, cette combinaison gagnante. Donc, pour 25 000 $, 3, 1, 7, 5, 9, 5. Moi, là, quand je vois des gens qui nous disent que je suis gêné de passer à la télévision, ils vont aller au bout de l'aventure. Ils vont même avoir un jeu boni, puis c'est exactement ce qui vient de se passer. On va jouer aux luxueux ensemble. Vous choisissez la clé qui va venir ouvrir un des cocos. Vous pourriez gagner jusqu'à 13 000 $. Alors, à vous d'actionner la clé de votre choix. Je demande s'il va pour la clé numéro 3. On regarde le voyage petit, moyen ou grand qui va faire la clé. Et ce sera le premier coco. 2 000 qu'on a tout de suite. Et allons regarder notre tableau. C'était la clé numéro 1 qui ouvrait le coco le plus payant à 13 000 $. Alors là, c'est à notre tour. Donc, mélange automatique des portes. On va ouvrir les portes en ordre des roues. On va y aller avec la porte numéro 3. On va regarder ce qu'il y a derrière. C'est 2 000 $. On y va avec la porte maintenant numéro 1. 3 500 $. Ah! Hé, ça va bien. Déjà, 5 500 $. Et la porte numéro 7. 1 500 $ pour nous autres. Très bien. Nous, on va se garder la porte doublée pour la fin. Alors, on commence par l'ouverture de la 9. On a mis Jeanne Manche. C'est 1 000 $. Évidemment, vous connaissez les règlements, les amis. On multiplie par 2 tout ce qui se trouve derrière la porte 5. Les jeux sont doublés. Et c'est un départ canon pour vous. Alors là, Patricia, vous pouvez choisir la porte. 1 500 $. À vous de jouer, Jeanne Manche. Et il se branche sur la porte 7. Peut-être pas un coco, mais c'est le plus haut montant dans ce jeu. 6 500 $. Alors, on a une chance nous aussi d'aller trouver un coco. On y va avec la porte numéro 5. Et voilà! Premier coco! Ça va bien! Il fallait évidemment s'attendre à une réplique de Patricia. La main nous revient. Porte 0 pour Jeanne Manche. 1 000 $. 7 500 $ au compteur. Patricia, ça nous revient. On a encore la chance de trouver des cocos. La porte numéro 8. 2 000 $. Et soudainement, c'est l'égalité dans ce match. Numéro 8. On est rendu à 9 000 avec 2 oeufs. Oh! Patricia, on a une chance ici. 1 000 $. Il nous reste les portes. 1, 2, 3, 4. Et la 6. On s'en va du côté gauche. Et on trouve la troisième oeufs. Alors, Patricia, c'est ici que ça s'arrête pour nous. Mais regardons ce qu'on a. On a 9 000 $. Plus, on rajoute 1 000 $ pour chaque oeuvre. Alors, c'est 11 000 $. Merci! Et puis, Jeanne Manche, on va poursuivre s'entendre. Oui, votre aventure à la télévision se poursuit. Tant qu'à être là, on va y aller jusqu'au bout. Le poulailler d'ici, les oeufs sont là de 1 à 24. Qu'est-ce qui vous tente? Le 9. OK, pourquoi pas le 9? On va vous chercher ça. Venez me rejoindre, Jeanne Manche. Jeanne Manche, laissez-moi pas seul au lutrin. On dirait que c'était l'inspiration du moment, le 9. Vous aviez une coupe d'options en tête? Oui. Le 9 représente quelque chose dans votre vie? Non. OK. Bon. On sait pas. Un feeling. On y va au full. Allez donc me chercher une enveloppe pour le montant de réflexion. Vous allez juste rester à côté de moi. Je vais ouvrir le montant de réflexion qui est à 30 000 $. OK. J'adore le public qui fait, oh, parce qu'on sait que c'est une décision pas facile à prendre. Je vous invite à regarder le tableau, ça va peut-être vous aider. 30 000 $, c'est la barre dorée. Évidemment, en rouge, les oeufs valent moins. En haut, en bleu, les oeufs valent plus. C'est la décomposition de tout ce qu'on pourrait avoir dans l'oeuf neuf. Prenez donc 10 secondes pour y penser, puis donnez-moi votre décision. Je vais regarder du côté de la famille, les amis, votre conjoint Alain. Il y avait une suggestion, puis c'est vous qui avez le choix final. Qu'est-ce que vous faites? L'oeuf. On s'en va au bout de l'aventure avec l'oeuf neuf. Jeanne Mance, je vous souhaite la meilleure des chances. Et j'ouvre avec fébrilité cette enveloppe. Et c'est le gros nom! Une amie! Oui! Ça se peut pas! Ça se peut pas! Gros nom! Jeanne Mance! 309 000 $! C'est incroyable! C'est incroyable! Alors évidemment, avec le jeu des portes, on rajoute le 9309, Isabelle. Joins-toi à moi. Toi qui en ouverture d'émission, a dit... Je veux qu'on donne la grône, ça va se passer là! C'est chose faite, mesdames et messieurs. Jeanne Mance, qui hésitait à acheter des billets de la poule parce qu'elle voulait pas passer à la télévision, vient de prendre une décision qui change sa vie, c'est certain. Félicitations, Jeanne Mance! 309 000 $! Yes! Yes! Et ça commence comme ça, la poule aux deux danses, il va d'interminer. C'est fou! OK, quel début d'émission, Sebastian? Le boulot a déjà été remporté par Jeanne Mance Morin. Là, jusqu'à présent, on a donné 320 000 $, puis on fait juste commencer! C'est fou! Hé, il reste encore des montants de 100 000, de 75 000, de 50 000. Vraiment, on n'a pas fini d'avoir des émotions, Richard! Je vous présente Noémie Saint-Amour de Laval, qui est malade de la poule, mais vraiment! Oui! Noémie, vous êtes très calme en ce moment, mais je veux qu'on raconte qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez su que vous aviez gagné une participation pour venir jouer ici. Dans la vie, en général, je suis bien nerveuse. Rien ne me stresse. Bon, j'ai été malade pendant deux jours. OK, mais là, on est calme en ce moment. Je suis très bien en ce moment, pour vrai. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis en plus, je sais que c'est une histoire de famille. C'est votre grand-mère qui vous... On écoutait ça. Ça arrivait qu'on écoutait ça souvent à la mise, avec ma grand-mère. Puis là, c'est votre pas de bonheur. Grand-maman Lise. Oui. Grand-maman Lise est avec nous. Je suis sûre qu'elle va être avec vous. Grand-maman. Sophie Comtois de Rigaud et la preuve vivante qu'il y a une première fois à toutes avec un E. Ah oui! C'est la première fois que Sophie gagne quelque chose. Oui. C'est fou, là. Ça a pris tout ce temps-là. Mais là, attendez, moi, j'y crois pas. Mettons, bingo. Jamais gagné. Tirage à l'école. Jamais gagné. Tirage à l'épicerie. Jamais gagné. Pis là, à la poule. Va gagner. Oh yeah! Amusez-vous bien. Allez au roux. Allez nous chercher trois chiffres de la combinaison, s'il vous plaît. Et on vous souhaite la meilleure des chances. Cette fois-ci, on va jouer pour 50 000 $, puisqu'on en est à notre deuxième tour de roux de la soirée. Ça se fait sous la supervision de la firme MNP. Et à nouveau, je vous répète que c'est décomposable à tout moment dans les deux sens. La combinaison, pour 50 000 $ cette fois-ci. 2, 5, 6, 8, 7, 3. Merci. On part ça de notre côté avec l'ouverture des portes automatiques en ordre des roux. On y va avec la porte numéro 2. 2 000 $. OK. On y va maintenant avec la porte numéro 5. Déjà! Ça va bien, Rémi? On y va avec la porte numéro 6 maintenant. 2! OK, OK, OK. C'est un bon départ, mais on va ouvrir nous de manière automatique la 8, dans l'ordre des roux, évidemment. C'est notre première. On va le faire. C'est plus haut montant dans ce jeu. On monte la 7, s'il vous plaît. Coco numéro 1. Envoye tout un coco derrière la 3. Ah! On va prendre le 1 000 $. Renesse, faire 1500. On est là. Noémie, il faut choisir. 1 500 $. C'est bon! Actionnez avec votre doigt la porte de votre choix. Côté de la 5. On va le prendre. On est à 6 000 $. Maintenant, il faut choisir un numéro de porte. La porte numéro 1. 1 500 $. On est rendu à 5 000 $. C'est bon! Noémie, ne trouve pas le troisième coco. Ça nous laisse du jeu. Il faut peut-être en trouver, nous, le deuxième. À la bête, on en parle. 2 1 à 2. Noémie, c'est à notre tour. On y va avec la Formule Euro 3. 1 500 $. On est rendu à 6 500 $. C'est bon! La main nous revient. Sophie regarde son fils Joël. Actionne la 2. Oh! Je ne pense pas. Bravo, Sophie. Noémie, on va aller regarder. Donc, on a 6 500 $. On rajoute 1 000 $ pour chacun. 8 500 $. C'est bon, c'est bon. Merci à grand-maman Lise. Merci. Merci, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir aussi. Merci. Coudon, moi, je pense que c'est une étape suivante. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, on y croit plus. Mais là, vous êtes là. Oui. Pas pire, là. Oui. Il y a un oeuf à choisir. Évidemment, l'oeuf neuf n'existe plus. Le 11. OK. On va tout juste deux à côté pour l'oeuf 11. Je m'en vais vous chercher ça. On y va. Le coq a chanté. Elle aura un autre choix à faire. Le 15. Le 15. J'ai bien compris le 15. OK. Parfait. On est dans le jeu. On y va. Et là, attention, regardez bien la cascade ici. Vous n'avez rien vu. Je vois mes amis de l'Auto-Québec qui avaient peur. Attention, ils ne sont pas dans le bonheur. parce qu'évidemment, c'est celui-là qu'on ouvre en premier, si vous le voulez bien, et celui-là en deuxième. Mais on n'est pas rendus là. Il faut avoir un montant de réflexion. Vous allez me chercher tout de suite. Il y a déjà des petites larmes qui perdent. C'est correct, ça. Après tout ce temps-là... Pas habitué. Mais non, je le sais que vous n'êtes pas habitué. C'est un montant de 15 000 $. C'est un montant de réflexion. Je vous invite à regarder le tableau. Évidemment, bien, en bleu, ça vaut plus. En rouge, ça vaut moins. Vous êtes à 15 000 $ en ce moment. C'est la décomposition de tout ce qui pourrait se retrouver dans l'œuf numéro 11. Leuf. Neuf ans. Bien oui, OK, parfait. Ça va dans l'œuf numéro 11. Et dans l'œuf numéro 11, on a un montant de 17 000 $. Là, le tableau a légèrement changé. Oui. On est à 17 000. On a augmenté de 2 000 par rapport à l'autre montant. Toute la décomposition des lots dans le 15, ça se retrouve devant vos yeux. OK. Votre réflexion de 10 secondes s'impose. Qu'est-ce qu'on fait, l'œuf? On s'en va dans l'œuf numéro 15. Elle qui a eu le privilège et la chance d'avoir le champ du coq. Et on va terminer évidemment le parcours à la poule avec ce montant. Un montant de 12 000 $, hein? On a joué le jeu jusqu'au bout. Évidemment, je dis 12 000. On rajoute ce que vous avez eu au port. C'est 18 000 $ dans vos poches. Station Sophie. Il y a donc un beau montant en jeu pour le troisième et dernier jeu après ceci. On dirait que je veux pas que l'émission finisse. 348 500 $ jusqu'à date. Il reste encore des gros montants. Oui, oui. Le 100 000, le 75 000, le 50 000. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est ça, la poule. C'est une poule généreuse. C'est une poule qui chante. Voici maintenant Lorraine Drapeau de Danville, grande adepte de vélo. J'ai avoir hâte de tourner les roues. Exactement. Je suis d'ailleurs pas inquiète pour elle, Richard, quand elle va tourner les roues. C'est vrai, Lorraine. Combien de kilomètres de vélo vous faites par été? Ah, 1 500 à 2 000. Avec votre conjoint. Avec kilomètres. Kilomètres. Avec mon conjoint. Pis ça s'arrête pas là, vous faites toutes sortes d'activités. Entre autres, vous avez une compétition qui s'en vient de course à pied. Oui, un 5 kilomètres. Quand je vais faire avec mes petits enfants. Dans l'arbre généalogique de Émilie Gravel de Saint-Raymond, la poule est dans chaque branche. Ah oui. Émilie, donc on joue à la poule par tradition, je crois, dans la famille. Oui, exactement. On reprend une tradition que grand-maman avait. Elle est décédée il y a 3 ans. On rachète des billets depuis toutes les semaines. Pis on l'écoute toutes les semaines avec la famille. Donc, on a une petite panse aujourd'hui. Sans aucun doute. La petite famille aussi qui est là. Maman de deux jeunes enfants. On me souhaite la meilleure des chances. Merci. C'est très vite à aller aux roues. Émilie, c'est parti. Lorraine, faites-le-te-même. J'en profite pour saluer tous ceux. C'est celles qui nous regardent en famille le dimanche comme ça en pleine soirée. On vous en souhaite d'ailleurs une belle fin de semaine à notre antenne. Alors, on joue cette fois-ci pour 100 000 $. Ça se calme encore le doublé. On se le souhaite. On vous le souhaite. Et c'est le cas. On a le doublé du côté de Isabelle. Alors, la combinaison gagnante pour 100 000 $. 1, 7, 7, 4, 6, 5. Alors, on commence avec le jeu Bonnie qui est choisi au hasard. On va jouer à la machine à poule. OK. Là, Lorraine, ce n'est pas compliqué. Il faut choisir le corridor dans lequel on va faire passer l'oeuf et on va voir sur quel montant il va tomber. Alors, vous choisissez 1 à 4, le corridor. Alors, on y va avec le corridor numéro 3. Voilà, le coco est lancé. 12 000! 12 000! 12 000! 12 000! Hé! Bravo! Ça part super bien. Là, on va aller voir justement où étaient cachés les autres montants. Alors, 4 000 est en bas, 8 000. Donc, on est allés chercher le montant maximum. Alors, on part comme ça. Et là, on va faire l'ouverture des portes automatiques. Puis, on va se garder le doublé pour la fin. On va y aller avec la porte numéro 1. Hé! Ça revient, Lorraine! Et on va y aller avec la porte numéro 7. On double le montant. Ça nous amène à 10 000. Hé! Ça va... On part fort. Ça part très fort. Émilie, d'après moi, est avec le vélo. Puis, ça y va déjà le kilométrage sur les routes du Québec. Bon. Hé! Nous, on a taquiné le doublé avec le 6, avec le 5. On va ouvrir donc dans l'ordre la porte numéro 4. 1 500. Porte numéro 6, s'il vous plaît. Oui. On ajoute 1 000. Et la porte 5. Pour 1 500. Sur le signe de l'argent, on va essayer de trouver les cocos dans pas long. Alors, ça revient de notre côté. Lorraine, vous choisissez une porte. On nous va avec la porte numéro 3. 1 500 $. Émilie, l'écran s'illumine devant vous. Elle choisit tout de go la porte 2 pour 1 000 $. On est à 5 000 $. Alors, c'est encore à nous. C'est encore à nous, Lorraine. La porte numéro 9. On a 1 000 $. On est rendu à 21 500. Vous savez ce que vous devez faire. On ouvre tout en bas la porte numéro. Un premier oeuf dans le fête. Alors, c'est à notre tour. Il reste encore 2 oeufs. On ouvre la porte numéro 2. On a 1 500 $. Ça monte vite. Le match se déroule rapidement et rondement. Les 2 000 $ sont avancés de manière supplémentaire. Alors, c'est encore à nous. La porte. 0. 1 500 $. Regardez-ce. C'est un beau montant. Elle est déjà à 24 500. La porte à ouvrir. 2 oeufs. On a des volcans. On a même sur deux. Et on trouve derrière la 7. Un deuxième coco. Alors, on a encore une chance, Lorraine. La carte. 0, 1 ou 8. Porte 0. On va le prendre. C'est le plus haut montant. C'est bon. Lorraine. La porte numéro 5. 2 000 $. On est rendu à 26 500 $ de notre côté. On retient son souffle de l'autre côté. Oh! 1 500. Il nous reste une chance sur deux, Lorraine. Le vide avec 1 000 $. Et bien évidemment, nous, puisqu'on est les derniers à s'exécuter, on ouvre la porte numéro 1 concernant la victoire des lignes. C'est bon. Mais Lorraine, ce n'est pas gênant. 27 500 $. On rajoute 1 000 $ par up. 29 500 $. Merci. Ça va vous permettre de vous acheter un vélo électrique comme vous le souhaitiez. Oui, ça me fait. Bravo. Félicitations, Lorraine. Merci, Isabelle. 29 500 $ pour quelqu'un qui ne sera pas à l'étape supplémentaire. C'est un superbe montant. Émilie, vous avez cette chance. Oui. Regardez les options qui s'offrent devant vous et donnez-moi un numéro. Ça va être un 6. Ah oui, ça, ça avait l'air prévu d'avance, cette affaire-là. J'aime les chiffres, j'aime connaître les raisons. En s'approchant de moi, pourquoi l'oeuf 6? C'est la date de fête de mes deux filles, 6 juin, 6 juillet. Ah bien là, c'était dans le ciel. Allez me chercher tout de suite une enveloppe de réflexion. Je ne sais pas. 6 mois et 4 ans. 9 moins 4 ans. 9 moins 4 ans. Oui. OK, parfait. Montant de réflexion qui est à 30 000 $. Vous avez vu la petite moue dans ce visage qui se fait dire peut-être que ce ne sera pas facile. Regardez le tableau. Oui. Vous connaissez un peu ce que je vais vous dire. En bleu, ça vaut plus. En rouge, ça vaut moins. Tout ce qu'on peut retrouver dans cet officiste-là, vous l'avez devant vos yeux. Rendez-moi une décision dans 10 secondes. Votre chum vous a pas aidé. Il a fait une face à la G7 tentative d'imitation. Ouais, non, papa, non. Aucune aide. Bien, vous avez la décision. Mais je joue jusqu'au bout. On prend l'offre. OK. L'offre numéro 6 pour Émilie. On a un montant de 35 000 $. Oui, madame. Et ça, avec le jeu des portes, ça amène vos gains à 47 000 $. Là, on fait pas « hum », on fait « yes ». On est très contents. Merci. Félicitations. Isabelle a des combinaisons télé à nous donner. Comme à l'habitude, vous voyez les combinaisons gagnantes pour une participation à la télé. Il y en a trois. Ici, ça passe trop vite. C'est pas grave. Allez faire un tour sur le2quebec.com pour les valider. Et de mon côté, je suis avec Jeanne Mance-Morin de Louisville qui a gagné le gros lot parce qu'elle a ouvert le numéro 9. On a donné 423 000 $. Merci de m'avoir fait bien ça, Sébastien. Merci à toi, Isabelle. Je pense que c'est les souliers qui sont chanceux. Je vous les laisse. Merci à toi, Isabelle. Julie sera de retour la semaine prochaine avec un gros lot de 150 000 $. Bonne soirée. … ... Sous-titrage ST' 501